Un bien immobilier est une propriété, composée d'une maison et d'un terrain, qui est acheté et vendu. L'immobilier virtuel est différent. Il ne s'agit pas d'un bien vendu en ligne ou d'une maison virtuelle. Un bien immobilier virtuel existe sur l'Internet. L'immobilier virtuel est un terme utilisé pour les propriétés en ligne. Cela inclut les noms de domaine, les sites Web et les services en ligne. Si vous avez déjà un site Web avec un nom de domaine enregistré, alors vous en possédez déjà un. Comme pour un bien immobilier physique, il existe différents types de sites Web et de domaines. Les noms de domaines et les sites Web sont des biens immobiliers populaires, mais savez-vous qu'ils peuvent aussi être un compte de blog gratuit ou une adresse électronique ? J'ai vu des gens gagner beaucoup d'argent en vendant des comptes AOL, des comptes Kido, etc. Le concept de l'immobilier virtuel consiste à acheter et à vendre des sites Web, des noms de domaines et des services en ligne sur Internet. Tout comme une entreprise immobilière, il existe de nombreuses façons d'acheter et de vendre un site Web. Vous pouvez acheter des noms de domaines à bas prix puis les revendre à un prix plus élevé. Tout le monde peut acheter une propriété virtuelle car il suffit d'enregistrer un nom de domaine. C'est beaucoup plus facile que d'acheter un bien immobilier physique. Il est facile de se lancer dans ce type d'activité et vous n'avez pas besoin de vous engager dans de gros investissements. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de travaux administratifs fastidieux, de banques et de sociétés de titres. Il est facile à entretenir et il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent grâce à lui. En fait, vous pouvez commencer à acheter un nom de domaine pour seulement 8 euros. Utilisez votre nom de domaine sur un fournisseur de blog gratuits afin de ne pas avoir à payer pour une solution d'hébergement. Puis, une fois que votre site génère quelques revenus, utilisez-les pour améliorer votre site Web petit à petit. La monétisation de votre site Web est le cœur de votre site. Une façon de monétiser votre site est d'acheter et de vendre des noms de domaines. Par exemple, si vous avez un nom de domaine composé d'un seul mot, vous pouvez le vendre à un prix plus élevé car ce type de nom de domaine est difficile à trouver, à moins d'inventer un nouveau mot. Un autre moyen consiste à acheter et à vendre des sites Web. Ce processus s'apparente à l'achat et à la vente de maisons et d'appartements. Vous achetez à bas prix, vendez à prix élevé et réalisez ainsi un bénéfice. Pour vendre cher, vous devez faire en sorte que le bien soit vendable. La valeur d'un bien immobilier dépend du type de trafic qu'il reçoit. Si le trafic est bon, attendez-vous à un bon prix. Plus le trafic est important, plus le prix est élevé. Lors de l'achat et de la vente de sites Web, le trafic est la clé d'une vente élevée. Une fois que vous avez du trafic, vous pouvez monétiser votre site Web de différentes manières, vente de programmes d'affiliation, publicité, sollicitation, vente d'abonnements ou demande de dons. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu'une stratégie fonctionne avec l'autre, il s'agit de tester et d'expérimenter. L'immobilier virtuel est un bon investissement et peut même conduire à un revenu passif. Apprenez au fur et à mesure, planifiez et connaissez toutes les actions avant de vous lancer.